Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule vidéo du conseil d'excellence sportive de Laurentide. Donc je m'appelle Benjamin, je vais être le préparateur physique ici aujourd'hui avec Raphaël Leboeuf, je suis le préparateur physique et kinédiologue. Aujourd'hui on va faire une séance axée sur la biométrie, c'est-à-dire qu'on va faire des mouvements qui impliquent un étirement rapide du muscle suivi d'une contraction très rapide. On va commencer tout de suite en partant avec le matériel qu'on a besoin. Vous allez avoir besoin d'un tapis de sol éventuellement pour des exercices au sol, une chaise, un divan ou un step pour pouvoir faire des exercices à partir de cela. Puis vous allez aussi aller vous chercher un élastique ou une longue serviette si possible pour un exercice de mobilité. Donc on vous laisse un petit 30 secondes, 30-45 secondes aller chercher ça puis on va commencer l'échauffement ensemble. Donc on va commencer tranquillement. S'il y a des gens qui ne sont pas encore avec leur matériel, c'est pas grave, ils vont juste rejoindre notre réchauffement. Donc on va commencer avec un échauffement général, super important de jamais oublier de se réchauffer. Donc on va commencer avec 25 jumping jacks suivis de 20 talons-fesses et de 20 genoux. On va faire ça de façon statique. Donc Raphaël peut commencer maintenant. 25 jumping jacks, 20 genoux, 20 talons-fesses. Genoux, talons-fesses peuvent être inversés, pas de problème, je viens juste de l'inverser. Donc un des deux avant, pas de problème. Assurez-vous aussi aujourd'hui d'avoir une bonne bouteille d'eau autour, pas plus hydratée durant la séance. On va commencer avec un échauffement général, on va aller de plus en plus spécifique. Aujourd'hui on va faire autant du bas du corps que du dos du corps. Donc une conception que les gens ont de la pliométrie, c'est qu'on peut en faire seulement avec les sauts, ce qui est faux. Donc comme j'ai dit tantôt, ça implique seulement d'étirer un muscle rapidement et d'avoir une contraction rapide. Ce qui peut être fait aussi avec les muscles du corps, allez voir, on va en faire aujourd'hui. On va faire ça de chaussurement. Vous allez répéter ça deux fois tout le monde. Donc 25 jumping jacks, 20 talons-fesses et 20 genoux, deux fois s'il vous plaît. Il est important de bien respirer aussi durant l'entraînement. Donc ne prenez jamais votre souffle à l'intérieur trop longtemps. Je fais un petit rappel aussi, les exercices d'aujourd'hui peuvent être faits avec ou sans souliers, c'est à votre préférence. Donc à la maison, si vous préférez d'entraîner du pied, il n'y a aucun problème. Assurez-vous seulement que la surface sur laquelle vous allez faire vos exercices n'est pas trop glissante. C'est normal d'être soufflé aussi un petit peu dans le réchauffement, ça va de soi. C'est une bonne demande en oxygène qui est demandée. C'est dernier. Donc, quand vous avez fini vos deux séries, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau, respirez un petit peu. On va se prendre un petit 15-20 secondes avant d'embarquer dans le deuxième exercice. Pendant que vous vous reposez, vous regardez bien la caméra. Je vais vous expliquer le prochain exercice. Donc, on va embarquer avec un échauffement qui va impliquer un peu plus de coordination. Donc, ça se peut que certains d'entre vous aient de la misère à le faire. Ça s'appelle un skip. Donc, on va commencer à faire. On va se mettre de face pour qu'on voit bien. Une façon que j'aime d'enseigner, moi, c'est... Là, c'est sûr qu'en façon statique, c'est un petit peu plus complexe, mais j'aime bien parler que c'est comme si on gambale. OK, on commence en gambant et éventuellement, on va accélérer la vitesse des pieds. Important, genoux et mains opposés. On essaie d'avoir la main au niveau de la joue et l'autre main au niveau de la poche arrière. Donc, il y a toujours deux petits sauts. Raphaël peut en démontrer un. Raphaël a peut-être aussi une autre explication, s'il veut... Ça va ? Ça va ? Combien on en fait ? On va faire 20 skips, donc 10 à gauche et 10 à droite. Raphaël va commencer normalement, juste pour quand même vous le redémontrer la dernière fois. Donc, on y va, un petit saut, on lève le genou. Un petit saut, on lève le genou et on alterne. On va en faire 10 de chaque côté. Quand on va avoir fait les 10 de chaque côté, on va se placer en position au corps de squat. On va faire 10 déplacements à droite et 10 à gauche. Vous voyez, Raphaël est beaucoup plus vite sur le désert. Donc, Raphaël a terminé ses 20 skips. Il va faire un déplacement en corps de squat, 10 à droite et 10 à gauche. Et quand il va en faire 10 à droite et 10 à gauche, il va faire 10 avant et 10 arrière. Mais l'important, là, si vous le tournez de côté, regardez bien le dos. Super droit, les fesses sont sorties, donc on n'a pas le dos rond. Et regardez bien la tête de Raphaël aussi, bien alignée avec sa colonne vertébrale. Il ne regarde pas nécessairement super haut. Il aligne la tête avec le tronc, qui est super important. Donc, 10 de chaque côté, gauche-droite et avant-arrière. On est encore en réchauffement général, on se dirige de plus en plus vers la spécificité. Quand on va venir réchauffer, vous allez sentir les cuisses qui brûlent un petit peu. On va vous montrer une variante pour la deuxième série de réchauffement qui va être un petit peu plus difficile. Pour ceux qui ont un petit élastique comme ça ici, ça va être possible de le faire avec l'élastique autour des genoux. On va vous montrer pour la deuxième séquence. Donc, quand on va avoir fait les 10 répétitions avant-hier de chaque côté, on va se prendre un petit repos. Encore un petit 15-20 secondes, prendre son souffle, une petite gorgé d'eau peut-être. Et on va refaire cette série-là une deuxième fois. Donc, on va refaire les skips. Pour la deuxième série, les gens qui ont de la facilité à faire les skips, ils vont essayer d'accélérer le plus possible. OK? Ceux qui ont de la difficulté et qui ne sont pas sûrs de comprendre à la maison, il faut simplement refaire les genoux. Ça va te faire un travail pour aujourd'hui. OK? Pas problème. On ne pourra le pratiquer à la maison une prochaine fois. La coordination est relativement difficile pour certains mouvements, surtout quand ils sont nouveaux. Donc, pour la prochaine série, Raph va refaire ses skips. On va lui demander de les faire plus rapidement maintenant. Pour montrer la vitesse normale qu'il pourrait les faire. Et par la suite, je vais donner un élastique à Raphaël autour des genoux. Il va faire ses exercices avec l'élastique pour avoir une plus grosse tension et activation des moyens de fessiers. Les grands fessiers. C'est parti Raphaël, on y va pour dire de chaque côté. Excellent. Maintenant, Raph, on va augmenter la difficulté et l'élastique autour des genoux. Vous allez voir, le but, c'est de la largeur. OK? On va chercher des pas très très larges. Et pour ceux qui auraient de la facilité à la maison, je vais me mettre un côté, Raph. Ceux qui ont de la facilité à la maison, descendez votre croix encore plus si vous voulez. On peut le tenir un petit peu plus comme ça. Vous allez sentir encore plus les fessiers travaillés. Comme tu veux aujourd'hui. Il faut faire comme tu veux. Ensuite, on va en faire 10 à gauche, 10 à droite. Quand c'est terminé, 10 devant, 10 de derrière. Il nous reste à peu près un petit circuit de déchauffement spécifique. Après ça, on va embarquer dans la vraie musculation. OK? Bien important. Échauffer les fessiers quand on fait le bas du corps, c'est super important. That's it? Avant-arrière. Avant-arrière, parfait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'alterne mes pieds aussi. Des fois, c'est le pied droit en avant, en premier. Après ça, c'est le pied gauche. Comme ça, on est sûr de ne pas faire du temps le même bateau au moteur. Je ne lâche pas. On va faire du temps de la vraie musculature. Bon, le crapin va bientôt finir. Lorsque vous avez terminé, un autre petit repos. On va embarquer dans une activation plus au niveau des chevilles maintenant. On va travailler l'élasticité des chevilles. Préparer les chevilles à sauter, ce qui est super important. Maintenant, on a tendance à échauffer beaucoup les quadriceps, les fessiers, les ischios jambiers. On oublie souvent la cheville. La cheville et le pied, c'est la première chose qui frappe le sol. Donc, si ma cheville n'est pas prête à encaisser les coups, même si mes jambes sont très fortes, si j'ai les chevilles faibles, je ne serai jamais capable de transférer la force de mes hanches et de mes cuisses jusque dans mes chevilles. Donc, c'est super important d'avoir des chevilles fortes. Aujourd'hui, comme échauffement qu'on va faire, on va pratiquer déjà l'affaire des petits sauts. Donc, on va commencer avec des petits sauts sur place, juste assez pour que les orteils décollent du sol. On va en faire huit sur place. Ensuite, je vais en faire huit avant-arrière pour travailler le changement de direction. Et lorsque mes huit avant-arrière sont faits, huit de gauche à droite. Toujours sur les deux pieds, juste assez pour que les orteils décollent du sol, qu'il n'y ait rien de trop intense. Donc, on va y aller huit, 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 sur place, avant-arrière, gauche et droite, à deux jambes. On part ça. Juste assez pour décoller. Donc, ne vous fatiguez pas en faisant des gros sauts tout de suite, parce que juste après, notre premier circuit, on va faire des gros sauts, des pogo jumps, comme on appelle. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à l'échauffement qu'on fait présentement. Je vous rappelle, il y en a qui veulent le faire nu-pied aussi, aucun problème, c'est juste un petit peu plus difficile. Gauche à droite. Excellent. Petite 10 secondes de repos. Maintenant, Raphaël qui va faire la même chose, huit, 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 mais une jambe à la fois. Donc, jambe droite pour commencer sur place, avant-arrière, gauche-droite. Ensuite, je change avec la gauche sur place, avant-arrière, gauche-droite. Même chose, huit répétitions de chaque côté. Vous allez voir, en biométrie, on fait des mouvements qui sont très puissants, très rapides. Les contractions de glace sont très violentes. Donc, c'est normal qu'on prenne un gros temps d'échauffement pour être prêt à travailler très, très rapidement. On limite les risques de blessures, puis on prévient d'un accident qui ferait facilement arriver. C'est très important. L'échauffement, si vous avez quelque chose à bien vous souvenir, c'est de toujours en faire un bon, et de se sentir prêt à travailler. Vous allez voir après ça, vous allez être prêt, garanti. L'échauffement qu'on fait présentement, les petits sauts sur place, gauche-droite et avant-arrière, sont un bel échauffement pour tout sport qui a besoin de changement de direction. Donc, avant une pratique de soccer, avant une pratique de basketball, baseball, football, ça peut être un très bel échauffement à faire. Ne lâchez pas. Bon. Ça va? Ouais. All right. Donc, on a fini l'échauffement spécifique. On va embarquer maintenant dans notre premier circuit d'exercice. Le circuit, mais c'est en plus des supers séries. Donc, on va faire un à deux exercices ensemble. Le premier, on va commencer avec un exercice bas du corps et un exercice plus comme un repos actif pour le haut du corps. Donc, premier exercice, on vient tout juste de faire des petits sauts. On va répéter la même chose. Donc, des sauts qui limitent un peu la flexion au genou. Donc, on essaie d'être juste à l'achever. Ce que Raphaël va faire, vous allez le faire en même temps que moi dès qu'on va commencer. On va commencer juste à piétiner à deux jambes, tranquillement, juste assez que les orteils décollent. Quand je vais dire hop, on saute et on revient et on continue à sautier. Après ça, je vais dire hop, on va en faire deux de suite. Ensuite de ça, trois de suite, quatre de suite, jusqu'à cinq de suite. Lorsque les cinq vont être faites, je vais faire un repos actif au niveau des épaules parce qu'on va le travailler tantôt. Serviette ou élastique, on va passer l'élastique et la serviette devant soi en gardant les coudes en extension. 15 fois. Donc, on est prêt, on se place, on commence à sautier. C'est parti, on sautier. Lorsque je dis hop, Raphaël va faire un saut maximal sans que les genoux fléchissent trop. Hop. Un saut. Il va continuer à piétiner, on va continuer à la maison, ça va brûler dans les volets. Il va maintenant faire deux. Hop. Deux sauts. On continue de piétiner, on ne lâche pas. Maintenant, il va en faire trois. Hop. Excellent, on reste explosif. On continue de piétiner, ça va peut-être commencer à chauffer déjà. Maintenant, il va en faire quatre. Hop. Let's go, let's go, let's go, let's go. Good job. Dernière fois, on va y aller à cinq. Hop. Let's go. Le plus haut possible à chaque fois. Excellent. Good job. On peut reposer. On prend son élastique ou sa serviette. 15 avant-arrière avec les coudes en extension. Si c'est facile, rapprochez les mains. Si c'est difficile, élargissez les mains sur l'élastique ou la serviette. Ça peut être fait avec un manche à balai aussi pour les gens qui sont plus flexibles ou qui ont un long manche. On va en faire 15, tout le monde. Prenez votre temps. Respirez bien. On va en faire 15, tout le monde. Respirez bien. C'est un repos actif. Good job. Donc, quand il veut, je prends un petit repos, un petit 15, 20 secondes. Les mollets vont chauffer. C'est presque sûr que vous allez sentir que ça brûle derrière les jambes. OK? C'est normal. C'est les muscles qu'on traverse. Donc, on va attendre un petit peu. Dans 15, 20 secondes, on embarque sur une deuxième série. J'aimerais ça qu'à la maison, vous essayiez la même chose que nous. Donc, en même temps. OK? On part en même temps et vous allez à mon signal pour les sauts. On va commencer à piétiner. Même principe. On va aller de 1 à 5. Hop! Un saut. On va continuer de piétiner. On y va pour 2 maintenant. Hop! On continue de piétiner. On va aller pour 3 maintenant. Hop! On va continuer de piétiner. Let's go! Let's go! Let's go! Good job! On y va pour 4 pour le prochain. Hop! Le plus haut possible à chaque saut. Yes! Une dernière fois. 5 sauts. Ça va brûler un petit peu. Hop! Let's go! Excellent! Good job! On reste. On prend son élastique. Repos actif. Ça servia. C'est normal si vous avez senti que votre deuxième série vous sautiez un petit peu moins haut. OK? Ça va de soi. On a un petit peu de fatigue qui s'est accumulée déjà. OK? Je tiens à mentionner aussi aujourd'hui. On fait plus de la puissance endurance que de la puissance vitesse. OK? Donc, c'est-à-dire que, habituellement quand on fait de la puissance et qu'on veut accentuer la rapidité le plus possible, on va prendre des beaucoup plus longs repos. On va être sûr d'être super fresh à chaque fois qu'on fait une répétition. On va être super rapide. En ce moment, dans un large de 30 minutes, on va travailler plus la puissance endurance. Donc, la capacité à répéter des actions super rapides. OK? Donc, c'est un petit peu différent. Il faudrait tout de même devenir plus puissant, mais on se rapproche plus de l'endurance que de la puissance force et de la puissance vitesse. All right? Donc, on va expliquer le deuxième exercice. Le deuxième circuit par exemple Raphaël fait ses élastiques. Vous allez avoir besoin de votre chaise, de votre petit banc ou bien de tout autre objet que vous pouvez faire comme une marche avec. Donc, on va faire ce qu'on appelle des drop jumps, des top jumps. Puis après ça, on va faire un petit peu de mobilisation au niveau des épaules pour le prochain circuit. Donc, on va commencer avec ce qu'on appelle des drop jumps. On va vous montrer dans les deux angles. OK? Donc, un drop jump, essentiellement, je vais laisser tomber de la boîte. Je vais atterrir dans la position quart de squat. J'aimerais qu'on atterre dans un quart de squat. OK? Donc, une position atlétique prêt à décoller. Aujourd'hui, un drop jump, c'est atterrir dans la position isométrique. Donc, je ne bouge pas du tout. Je maintiens mon squat. On va dire un trois secondes. Après ça, je remonte sur la boîte et je répète. OK? Vous allez comprendre ce que je vais faire. Donc, je vais vous en faire un. Je me laisse tomber. Regardez un pied en avant. Position quart de squat. Un, deux, trois. Je remonte sur la boîte. Même chose. Maintenant, je peux alterner le pied aussi. On ne peut pas toujours faire le même pas trop moteur comme Raphaël et Tite-Ato. Je me laisse tomber. Un, deux, trois. Je remonte. Si je vous le démontre de l'autre angle, de côté, vous allez voir à peu près la flexion marge. Je me laisse tomber. Un, deux, trois. On maintient la position. Super important. Si vous voulez augmenter la difficulté, vous augmentez la hauteur de laquelle vous sautez. Donc, avec cet exercice-là, on va apprendre à absorber les forces. OK? Absorber. Si on a une bonne absorption, éventuellement, on va être capable de déployer plus fort aussi. OK? Quand vous allez faire l'exercice, regardez bien mes genoux. Je ne veux voir aucun genou qui rentre vers l'intérieur. Si les genoux rentrent vers l'intérieur, focussez le genou avec le deuxième orteil. L'orteil à côté du gros orteil. Je me laisse tomber. Genou aligné. OK? Que ce soit solide ici. Je ne veux pas avoir de genou à l'intérieur qui rentre. Le moins possible. OK? Bon. On va en faire cinq. Après les cinq jump jumps, on va faire ce qu'on appelle les tuck jumps. Donc, des sauts groupés. On va lever les genoux vers la poitrine, les deux en même temps. Donc, on va se placer. Vous allez utiliser vos bras. OK? Je vais voir beaucoup de momentum pour les sauts. Et on va sauter en levant les deux genoux au chest. OK? Vous allez voir. En pliométrie, il faut voir de la vitesse. On en a parlé au début. Une élasticité. Donc, un étirement rapide suivi d'une contraction rapide. Donc, je ne veux pas qu'on descende lentement et qu'on sorte. C'est rapide. Le plus possible. Donc, je prends mes bras. Vous utilisez. Ça va. Je vais de l'autre côté. Je commence en haut. Ça, c'est un tuck jump. All right? Assez simple. On ramène les genoux vers la poitrine. Encre à faire. On commence sa série. Je vais expliquer aussi le troisième exercice. Donc, grave. On va commencer avec cinq drop jumps suivi de cinq tuck jumps. OK? Cinq en tout ou cinq choses? Ça va être cinq en tout pour les drop jumps. Donc, on va faire deux séries. Une série, vous pouvez commencer trois fois à gauche, deux fois à droite. Vous l'alterneriez pour la deuxième série. Pour le drop jumps, ce n'est pas super grave si vous tombez toujours du même pied. Donc, cinq jump jumps. Cinq top jumps. Quand Raphaël va terminer, et vous-même, vous allez me faire dix cercles en avance épaule, dix cercles en arrière et dix ouverture fermeture. Je vais vous le rappeler. Quand Raphaël va finir, je m'attends à ce que vous finissiez un peu plus en même temps que lui. Excellent. Après, ça va faire un coup de boudé peut-être pour le remontrer. Regardez bien. Il va descendre vraiment en quart de poids. Donc, il ne vous descend pas trop bas. La majorité des sports implique de ne pas descendre en bas du parallèle. C'est très important. Regardez comment il serait prêt à exploser s'il voulait exploser. Boom! Alright. C'est le dernier sport. C'est le dernier. On en fait cinq. Après les cinq, on fait cinq sauts groupés. Good job. Il va prendre son temps. Il peut prendre cinq à dix secondes avant de refaire les sauts groupés. C'est parti. Regardez comment il va utiliser tout son corps. Il va utiliser les bras très rapide et explose. Excellent. Donc, on lève les genoux le plus haut possible et le corps aussi. Good job. Il va prendre son temps à chaque répétition. Donc, vous voyez, Raphaël se replace à chaque fois. Il faut être sûr de bien sauter, être bien stable. Je ne vais pas avoir de sauts répétés. C'est différent un petit peu. Good job. On va aller préparer les épaules. Préparer la moitié un petit peu. Les pectoraux. Est-ce que le prochain circuit va être plus le haut du corps. On ne lâche pas, guys. Il me reste peu près un petit dix minutes. Un point que je voulais mentionner aussi tantôt. Quand on fait de la puissance, quand on fait même de la force, c'est normal de ne pas sentir une fatigue musculaire. On travaille beaucoup plus le système nerveux. Donc, la capacité à contracter les fibres, les muscles. On va regarder ça simple. Donc, c'est beaucoup moins un travail d'échec musculaire ou de volume. C'est-à-dire que vous allez moins sentir de courbatures. En ce moment, vous avez peut-être moins l'impression que vos cuisses chauffent comme peut-être dans un entraînement où vous feriez du 20 squat, par exemple. C'est super normal. On entraîne beaucoup la vitesse avec ça. Une des erreurs fréquentes que les gens font, c'est qu'ils font des petits repos minimes, comme s'ils faisaient de la prise de mat. Je n'allais pas être refusé. Ce n'est vraiment pas le cas. On essaie d'avoir des repos un petit peu plus longs. C'est pour ça qu'à ce moment, on fait des repos actifs pour que le membre inférieur se repose. On essaie de ne pas perdre du temps. Donc, on y va en optimisant avec le haut du corps. Mais, n'ayez pas peur de prendre des bons repos lorsqu'on fait force, puissance, vitesse. C'est super important parce qu'à chaque répétition, on veut donner le maximum qu'on est capable. All right? On prend un petit repos encore s'il le veut. Là, comme je vous dis, on fait plus de la capacité à répéter la puissance. Donc, on est moins dans la puissance vitesse, plus puissance endurance. Donc, les repos sont un petit peu moins importants que puissance vitesse, puissance force. On ne lâche pas, guys. Ok, on fait juste deux. Deux séries. Ouais, on va faire seulement deux séries. Excellent. Je vous rappelle, regardez le rappel, les maintiens sont trois secondes en bas. OK? Je ne veux pas avoir personne qui a péris et qui se relève tout de suite. Le but, c'est de recruter les unités motrices dans l'angle qu'on travaille en bas. Donc, on va être très, très fort ici. Si on est fort ici, notre corps ne descendra plus haut, plus bas que ça. Il va être capable d'absorber et repartir directement. Excellent. Peut-être en faire encore de côté, peut-être? Ouais. Il faut qu'on monte bien à la maison. C'est retombé. C'est retombé. Encore de squat. Réexplosé. Excellent. Good job. On va maintenant faire nos 5 tuck jumps. Je vous rappelle, l'entraînement, c'est important que vous puissiez le faire comme vous voulez à la maison. Donc, si vous désirez, enregistrez la vidéo, enregistrez l'entraînement, écrivez-vous là si vous désirez pour que vous puissiez le répéter avec un petit peu plus de volume. Donc là, on fait un peu plus de variété pour vous montrer des mouvements qui sont pertinents pour la puissance, pour la pneumétrie. On fait seulement 2 séries de chaque circuit à cause du temps. Mais si vous avez plus de temps à la maison, on dit 45 minutes, 1 heure, il n'y a aucun problème à faire du 3 à 4 séries. Donc, on peut faire les mêmes circuits, mais 3 à 4 fois. Allez voir un petit peu plus de résultats si vous avez la capacité à bien récupérer, bien sûr. Et après, il va refaire son repos actif au niveau des épaules. Et on va rentrer dans un circuit, pas un circuit, pardon. Un super-set, une super-série du haut du corps. Donc, on va aller faire des push-ups explosifs. Et ceux qui ont des ballons à la maison, un medicine ball, qu'on a ici. On va faire des chest-pass, ce qu'on appelle. Donc, il va être couché au sol sur le dos, il va pousser le ballon, il va me relancer. Ou il va l'attraper lui-même, à chaque fois qu'on va l'expliquer. C'est un peu plus simple quand il va le faire. Le premier exercice que je vous conseille de faire, parce que la majorité des gens, vous n'avez pas un ballon comme ça ici à la maison, un ballon lesté. Ça va être un push-up explosif. OK? Donc, c'est-à-dire que je ne veux voir aucun tempo quand je descends. Je veux descendre super vite et je repousse très vite. OK? Vous voyez, je l'aurais dit encore, je sais que je me répète, mais il faut que ça rentre. On fait un étirement rapide du muscle pour une contraction rapide. Donc, j'ai dit mes pectoraux vite, je repousse vite. OK? Pectoraux, front down, tricep, bien sûr. Si c'est un mouvement qui est relativement difficile, il faut aussi le faire sur les genoux. Ceux qui veulent augmenter la force d'impact pour repousser, faites un push-up explosif sauté. OK? Raphaël va nous démontrer la majorité. On va commencer avec le genou et après ça, on va commencer plus dur. Je préfère à la maison utiliser un matelas pour mettre en dessous des genoux. OK? C'est important de ne pas avoir les genoux directement au sol pour le confort et pour les rotules. Fait que là. Donc, on s'agenouille sur le matelas. On va faire un push-up prise moyenne, donc un peu plus large que les épons. Un push-up standard. OK? Vous pouvez faire mieux que vous êtes confortable parce que c'est relativement difficile. Bon. On va regarder Raphaël ici. Il va descendre rapidement et exploser son push-up sans sauter pour commencer. Donc, le push-up standard. On y va. Vous voyez la vitesse qu'il est fait. On le fait une deuxième fois. Descend vite. Augmente vite. Explose. Maintenant, Raphaël va faire la même chose mais sauter. Il va se pousser tellement vite qu'il va pouvoir sauter du sol. C'est parti. Maintenant, il va faire la même chose mais il va en enchaîner. OK? Donc, on va faire 6 répétitions et il va les enchaîner. Excellent. Donc, on pourrait faire les 6 comme ça. Good job. Maintenant, on pourrait faire la même chose sur les pieds. On enlève... Je vais essayer de le faire juste pour la variante un peu plus dure. Les gens qui peuvent le faire à la maison sur les pieds. On fait la même chose sur les pieds. On va commencer avec... OK. Il va dire qu'avec ça. On va commencer avec le plus... Pas le plus facile mais un petit peu plus. Donc, on y va avec les pieds sans sauter. C'est parti. Donc, on descend vite. On augmente vite. Parfait. Voyez comment Raphaël engage les abdominaux ici. OK? Il n'y a pas de dos qui creusent. Il reste bien droit. Je vais voir la même chose. On va faire un dernier sauter. Ça peut être dur. Sur les mains aussi. Ça dépend de notre placement. C'est parti. Explose. Excellent. Good job. On fait 6 reps comme ça. OK? Si vous êtes capable d'absorber et de faire les 6 de suite, allez-y. Si c'est difficile, un à la fois, on se replace en haut et on y va vite. Deuxième variante pour ceux qui ont un baron à la maison. On va aller avec des chest-pass. Tu veux éditer pas de ça ou tu veux éditer pas de ça? Euh... Pas de résultat. Tout seul, hein? Non, non, pas de résultat. OK. Donc, on va le faire ensemble. Nous, on est deux. Si à la maison, vous avez deux, vous pouvez le faire à deux. Si vous êtes tout seul, simplement à s'assurer de faire une belle passe qu'on est capable de recevoir. Donc. Je te le prends en tout l'ensemble? Ouais. Vous voyez comment il absorbe le ballon et il explose tout de suite? Non, pas plus haut. Bien? Ouais. Excellent. Excellent. Good. Vous voyez un petit peu le principe, donc on va faire la même chose. Six reps. OK. Tu peux faire ça au push-up? Ah oui, j'en fais. All right. Raph, il préfère le ballon. Fatigué aujourd'hui. Donc, on y va avec six répétitions. Après les six répétitions, on va faire un exercice au sol que je vais vous démontrer tout de suite pendant que Raphaël est dans la même position. On va faire un dernier exercice, chaîne postérieure pour les fessiers. On va faire un pont gluteal alterné à une jambe. Donc, vous allez voir, Raphaël se place en pont. Quand ça en pont, il peut lever une jambe. Il va lever une jambe comme ça. Tout ce qu'il va faire, c'est exploser pour faire comme s'il courait. Il est sur le dos, il va lever les genoux, un à l'aiseau de l'autre. Dès qu'il touche le sol, faire un contact le plus rapide possible. On y va? Comme ça. Good job. On pousse avec la pointe des pieds. Super pratique. On va faire cinq chaque jambe. All right? Donc, six push-ups. Cinq chaque jambe pour le pont gluteal alterné. On explose. C'est parti, tout le monde. Fait commencer. On va terminer avec ça aujourd'hui. On va peut-être vous montrer un petit dernier exercice avant la fin. On passe ça pour six fois. Prêt? Oh! All right. Ravérouiller un petit peu. On va repasser ça. Good. Yes sir. On explose le plus haut possible. Good. Voyez comment elle se prend. Les forces sont parfaites. Une dernière fois. Good. Excellent. Maintenant, rappel, elle est prête. Les restes sur le dos. On peut prendre un petit repos avant la partie. On va y aller. On va y aller pour cinq chaque jambe. C'est parti. Une jambe dans les arbres pour commencer. En pompe. Go! 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 Good job. Voyez la rapidité. C'est ça que je veux voir. Par ce temps-là, aujourd'hui, pour cet exercice-ci, on n'a pas de repos actif. On va simplement reposer un petit peu au sol. On arrive pas loin du temps limite. Donc, on va faire une deuxième série. C'est à peu près 20 à 30 secondes. Par la suite, si j'ai le temps, j'aimerais vous démontrer le camembert swing. C'est un super bon exercice qu'on peut faire autant en échauffement que dans un circuit ou dans un entraînement. Donc, on va terminer avec un dernier mouvement qui travaille bien la pieométrie au niveau de la hanche. Puis, ça va finaliser la séance d'aujourd'hui. Donc, quand vous êtes prêts, à la maison, on repart pour une deuxième série. À peu près 10 à 15 secondes. Vous avez vu, les muscle balls, c'est quand même dur au niveau de la coordination. Il faut se pratiquer pour le faire. Alors, vous avez vu, Laurent, il a fait un mauvais lancer. Après ça, il était tout parfait. Raph est habitué d'en faire. Je ne le conseille pas nécessairement pour un athlète débutant. On commencerait peut-être plus avec les bouchons. Avoir une bonne puissance au niveau des pectoraux. Après ça, on peut y aller avec le ball. On est prêts? Prêt. On explose. Plus haut possible. Raphaël a l'objectif de toucher le plafond. Excellent. 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 Yes sir. Cool job. En fait, tu es un peu pratique aujourd'hui, c'est normal. Il y a déjà une séance dans le corps. Une grosse séance. Donc, Raphaël va terminer avec le pompe idéal alterné. On y va. Go. Let's go. 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 Yes sir. Good job. 5 de chaque côté. Je vous laisse terminer à la maison. Maintenant, on va parler. Vous avez terminé. Vous avez déjà fini. Vous faites un petit repos. Je vous parle des derniers mouvements avant de vous dire bien. Quelle belle swing. Super bon mouvement pour pratiquer justement la plumitrie au niveau de la range. OK. Ça peut être fait en échauffement avant de faire des sauts. Très bon mouvement pour surcharger le système nerveux. En fait, de faire des sauts avec le poids du corps, c'est plus facile. Mouvement un peu comme une pendule. OK. Je me place en position de squat. Il est important de toujours avoir les fesses bien sorties. Et que le dos reste droit. Il faut avoir le dos rond. Donc, fesses sorties. Chest up. Je vais commencer le premier mouvement. Je vais donner un petit swing avec les bras pour partir. Le kettlebell va descendre en bas de moi ici. Et après ça, simplement l'extension de la hanche des grands fessiers va faire pousser le poids à l'endroit de mes épaules. Et je ne vais pas forcer les épaules du tout. Tout va provenir de la puissance des fessiers. Ça va comme suite. Je vais tomber. J'explose. Je vais tomber. J'explose. OK. Vous voyez bien. C'est tout part de l'extension de la hanche qui vient faire monter mon poêle. Mes épaules ne vont pas travailler du tout. Très bon mouvement à incorporer peut-être dans une prochaine séance. Je vais faire par la main aussi. Donc, un petit peu plus large pour le squat pour que kettlebells passe bien. Je peux avoir aussi les orteils tournés vers l'extérieur parce qu'on sait qu'il y a des grands fessiers pour la rotation externe. Donc, on va les raccourcir encore plus. Je pars comme ça. J'explose. J'explose. Et quand je dis j'explose, ça ne va peut-être pas dire grand chose pour tout le monde. Non seulement je vais vite, mais je sers les deux fessiers ensemble. Ça peut avoir l'air bizarre comme conseil, mais c'est une bonne façon de bien sentir les fessiers. C'est de contracter les deux fessiers pour les serrer ensemble. Vous allez mieux sentir, vous allez voir. Donc, c'est ce qui conclut notre séance de géométrie aujourd'hui. Merci à Raphaël d'avoir fait l'entraînement. C'est super bon. Si jamais vous êtes des athlètes de tout âge, de tout niveau, ça vous intéresse d'augmenter vos capacités, puis améliorer vos performances, ne gênez-vous pas à nous contacter au CDSL. Si vous avez aimé l'entraînement, s'il vous plaît, laissez un j'aime, partagez, enregistrez-le. Du nouveau contenu nous va venir dans les prochaines semaines, puis on va optimiser de plus en plus les séances avec vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui, puis on se te dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501